Les voyageurs du soir vous proposent une soirée cinéma mexicain à la bibliothèque de Mouchin, dans l'école du voyage Hola México. Donc le Mexique est le premier pays américain à découvrir l'invention de Frank Lumière. En 1896, Gabriel Vert importe les cinématographes au Mexique pour réaliser les premières prises de vue du pays. A la demande des frères Lumière. Et donc en fait il réalisait des petites séquences sur les événements historiques de l'époque. Et puis après il allait de village en village pour projeter toutes ces petites séquences cinématographiques. J'ai allumé la torche et à une cinquantaine de mètres, j'ai éclairé un type qui était avec une femme. Dont la blouse était déchirée. Quand j'ai vu ça, j'ai éteint la lampe. En pensant que je n'avais pas à me mêler de ce qui ne me regardait pas. Et vous serez bien d'accord avec moi pour dire que c'est vraiment moche de fourrer son nez là où on n'a pas le droit. N'est-ce pas ? Les réalisements magiques c'est vraiment un courant naturel pour nous latino-américains. Parce que nous on est un mélange des trois cultures différentes. La culture espagnole avec les esclaves africains qui sont venus plus les civilisations pré-colombiennes. Vous faites un mélange des trois là, je peux vous dire que c'est pas du tout en réalité très cartésienne. Donc c'est pour ça que les réalisements magiques c'est vraiment les genres qui correspondent et qui décrivent tout à fait notre culture. On est très attaché à toutes nos traditions. Laura Esquivez c'est une auteure mexicaine contemporaine née en 1950. Donc elle a écrit différents livres, notamment « Vivre comme le désir » ou encore « Malinch » en 2006. Mais son plus gros succès est donc son premier roman « Chocolat amer » écrit en 1989. L'histoire se passe au début du XXe siècle, pendant la révolution mexicaine. Et le livre commence en fait, s'ouvre sur la naissance de Tita. Et la même semaine, son père, M. de la Graza, décède. La préparation du chocolat y était un rite. La veille, on pelait l'ail, on lavait les piments, on moulait les épices. Toutes les femmes participaient. Mama Elena, ses filles, Gertrudis, Rosaura et Tita, Natcha la cuisinière et Tchencha la servante. Elle s'asseyait l'après-midi autour de la table. Le temps passait en un clin d'œil, de bavardage en plaisanterie, jusqu'à ce que le ciel s'obscurcisse. Alors, Mama Elena déclara, « C'est fini pour aujourd'hui. » Parecía que habían descubierto un código nuevo de comunicación, en el que Tita era la emisora, Pedro el receptor, y Gertrudis la afortunada, en quien se sintetizaba esta singular relación sexual a través de la comida. Gertrudis la afortunada, juga en un système de nutrition. Gertrudis, node Powernin, dont pour chịja on gourmet, duereum Allez- democrats avec d'autom nenhum avec de plus 1 à 4% des ois今回 les heures petit. Being a la gourmet parlement. Un nouveau macies, queachen les apprises et nous devrilf hunts moudroupes. justified, bien sûr, c'est difficile, booger la on-tour, J'adores yang t'c' Shepherd ? Sous-titrage ST' 501